Bienvenue, bienvenue sur TV7, émission spéciale consacrée aux 50 ans de l'Université de Limoges 1968-2018. La fac de Limoges, aujourd'hui rattachée à la Nouvelle-Aquitaine, fête en ce moment ses 50 ans. Tout a démarré en effet quelques mois après les événements de mai 68, en octobre, exactement quand un certain Jacques Chirac, à l'époque secrétaire d'État en Corrèze, rencontrait les chercheurs et réfléchissait à l'idée de faire sortir de terre une université. Et c'est plutôt amusant car nous sommes ici, à quelques mètres de la rue François Mitterrand. Et nous sommes à la rencontre de trois étudiants dans la fac de droit et de sciences éco. Alexis est là avec Sacha et également Romain. Alexis, tu es le président de la Corpo de droit. On est dans l'amphi, un bel amphi. Tu y as passé des heures ici ? Ah oui, oui, oui. Tous mes deux années de cursus, voilà. Tu es en troisième année ? Deuxième année. Deuxième année d'AES, administration économique et sociale. Tu te spécialises dans l'immobilier. C'est ça. Et tu es en Limoges. J'ai une belle brochette de Limoges. Trois étudiants nés et originaires d'ici, de Limoges. Cette fac de droit, est-ce qu'elle a selon toi quelque chose de particulier ? Parce que c'est toute une histoire. Le droit avec médecine, dentaire, les IUT en 1968. Tout ça est né et on sait encore aujourd'hui que quand on parle de ces formations ici à Limoges, on parle d'excellence. Oui, c'est ça. On a la chance en plus d'avoir une faculté qui est très jolie de par son design. Et oui, donc elle a une histoire comme vous l'avez raconté tout à l'heure. Et ce qu'il y a, c'est qu'à Limoges, on est une université à taille humaine. Ce qui fait qu'on est, par rapport à Bordeaux, Paris, on est peu nombreux pour une université. Et ça nous permet d'avoir un cadre d'études qui est quand même très agréable. Alors c'est vrai que l'université de Limoges, c'est impressionnant parce que c'est près de 16 500 étudiants, près de 2 000 personnes travaillent, vous encadrent le personnel. Ce sont 12 sites, donc c'est intéressant ce que tu disais, 12 sites sur toute la Nouvelle-Aquitaine, 5 unités de recherche et de formation, un laboratoire d'excellence. Et aujourd'hui, la fac, elle est 21e dans le classement des meilleures facs de France sur les 74. C'est-à-dire si le niveau, vous pouvez en être fier. Et c'est sûrement un peu grâce à vous parce que je crois qu'on a trois tronches en droit. Mais c'est intéressant cette volonté de créer malgré tout ce lien parce que finalement, chaque formation est une entité bien différente. Oui, parce que jusqu'à ce moment, on ne se voyait pas trop en dehors des composantes. Donc c'est vraiment le but de l'université de faire des événements pour regrouper tout le monde et avoir une cohésion entre chaque composante. Oui, c'est intéressant. Alors je sais qu'en général, comme en médecine, quand on est en droit, là ils sont sérieux, ils sont interviewés. Mais en général, la vie n'est pas triste quand on fait des études de droit parce que le travail est peut-être assez dur en amphi. Donc il faut un peu se lâcher à côté et on fait pas mal la fête. Ça crée ce lien aussi dans le limousin. C'est le cas de Sacha. Tu es originaire d'ici, étudiant en droit. C'est intéressant de te rencontrer aussi, Sacha, puisque vous le voyez, tu es à mobilité réduite. Une minorité visible, tout à fait. Une minorité visible, ce terme un peu étrange que l'on utilise dans les médias. L'accessibilité, je sais que l'université est très soucieuse de ça. Toi qui vis au quotidien en chaise roulante, tu le ressens ? Eh bien, écoutez, ici, oui, parce que j'ai la chance d'être dans une fac vraiment toute neuve et surtout en centre-ville, ce qui permet des déplacements dans tout Limoges. Après, je n'ai pas trop d'écho. Je ne suis pas tellement dans le monde du handicap, ce n'est pas ma passion. Mais des autres facultés sur Limoges, après, je pense personnellement que j'aurais eu du mal à faire mes études sur le campus car c'est trop de difficultés pour venir au centre-ville et avoir une véritable vie sociale en dehors vraiment de la fac. Bon, alors, par contre, ici, cette vie quotidienne d'étudiant dans cette fac, pour toi, elle compte beaucoup dans ta vie d'étudiant et dans ce que tu prépares pour la vie professionnelle ? Ah oui, totalement. Avoir des locaux adaptés, des choses comme ça, c'est vraiment totalement idéal et ça doit être généralisé. Exactement. On voit le nombre de boutiques qui sont accessibles à Limoges, elles sont quand même sur le doigt d'une main, sur tous les bars. C'est vrai que ça, c'est assez préoccupant, je trouve. C'est quoi les... tu fais aussi en effet partie de la Corpo, comme vous trois, c'est quoi les demandes qui reviennent le plus ? Sur quoi on a vraiment besoin d'aider les étudiants dans une vie quotidienne ici à Limoges ? Ici, ça peut être vraiment des choses totalement pratiques, les cours, les TD, la méthodologie qui est très rigide en droit et parfois compliquée à comprendre et à appréhender les premières années, c'est surtout ça. Alors toi aussi, tu es en troisième année. Oui. Ton objectif, c'est le droit international ? Oui, probablement. Pourquoi ? Où ? Comment ? Qu'est-ce que tu imagines ? Je ne sais pas du tout, non, mais c'est vraiment les cours cette année en droit international qui m'intéressent vraiment. Mais sinon, j'explore toujours d'autres pistes dans le droit privé, notarial par exemple, pourquoi pas ? C'est intéressant parce que l'international est un sujet qui revient beaucoup dans cette université puisque vous êtes une des facs en France qui attire le plus, qui accueille le plus d'étudiants venus du monde entier. Tu le ressens ce que tu es international alors qu'on est dans le limousin et que vous avez des grosses facs qui vous font concurrence. Oui, tout à fait. Mais une anecdote toute simple. Nous avons fait notre soirée parrainage la semaine dernière et j'ai pu rencontrer un étudiant qui venait de l'île Maurice. On a beaucoup discuté. Et c'est vrai que ce sont des échanges vraiment très enrichissants pour nous, de voir des gens d'autres horizons, avec d'autres systèmes juridiques notamment. C'est vrai que c'est l'occasion d'en discuter par rapport à nos études, etc. Tu as un contact facile toi. On m'a dit que tu n'étais pas le dernier à parler, à te marrer, à chercher le lien avec les autres. Absolument. Oui, mais il n'empêche que dans vos manières comme ça de communiquer avec les étudiants d'ici et de l'extérieur, c'est une façon aussi d'être des parrains, d'être des ambassadeurs de cette fac. Tout à fait, vraiment. On est fiers de ce qui se passe ici. On est fiers de notre travail, fiers de l'enseignement aussi qu'on ressent. Et il ne faut pas vraiment pas se gêner pour en parler autour de nous. Il n'y a pas de souci. On est vraiment contents aussi du cadre de vie, surtout. Donc on en parle au maximum. Bon, les gars, au boulot. Ça avance. Vous êtes en train de terminer votre troisième année. Le diplôme est à la clé. Je vais aller voir Emma qui est aussi très active. Et je sais que vous la connaissez parce qu'il est temps d'aller rencontrer aussi des filles. Merci à vous, les garçons. Merci à vous. Et on se sent plutôt bien ici sur les jardins suspendus depuis l'université de fac et de sciences éco. de Limoges qui fête ses 50 ans. Je vais à la rencontre des étudiants, des étudiantes qui participent à cette vie quotidienne dans cette fac. Et c'est ton cas, Emma Bérings. Tu as 19 ans, tu es en fac de lettres. C'est ça. Tu es née en Hollande. Exact. Tu as quitté à l'âge de 3 ans ton pays natal avec ta famille pour rejoindre la France. Et oui. Et aujourd'hui, donc, tu habites pas loin. En Corrèze. En Corrèze. Tes parents sont là-bas. Oui. Et tu es étudiante ici en première année, deuxième année ? En troisième année. Troisième année. Donc, tu es en train de valider ta licence. Exact. Fac de lettres. Raconte-moi un petit peu ton quotidien ici. Le quotidien, il est plutôt confortable dans une fac comme celle-là ? Alors, la fac de lettres, elle est assez particulière en quelque sorte au sein de l'université, si on parle de préjugés. Mais à vrai dire, c'est une fac au sein de l'université, c'est une fac qui est très variée. Donc, on a plein de personnalités différentes. Et enfin, il y a beaucoup d'événements qui sont quand même basés à la faculté de lettres, selon mon avis. Donc, c'est une faculté quand même assez artistique, je dirais. Donc, c'est très intéressant. On a beaucoup d'associations étudiantes. On peut partir du théâtre, à la musique, à l'écriture, etc. Et c'est très intéressant de pouvoir être dans le sein d'une faculté comme celle-ci. Alors, parlons-en de la musique. Toi, la musique, c'est une de tes passions. Oui. Tu es très active à côté de tes études. Oui. Tu bosses, tu es en amphi, tu es en cours. Et dès que tu as du temps libre... Je chante. Tu chantes et tu participes à la vie de la fac. Voilà. Donc, ça fait quelques années que je chante. Et depuis que je suis arrivée à la faculté de lettres, on m'a directement appris un peu tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait fait au niveau événement. Donc, j'ai directement participé. Je me suis dit, très bien, il y a des concerts, super. Je ne me suis pas posé de questions. Et depuis, je participe tous les ans à un des grands événements, donc Challenge Musical, qui a lieu cette année normalement à la faculté de droit. Et tout événement autour de l'art, à la faculté de lettres, concerts, etc. Et d'ailleurs, à l'occasion de ces 50 ans, tu as participé à la grande soirée qui a marqué ce bel anniversaire. Il y a eu beaucoup de festivités depuis cet été. Ça va durer jusqu'en décembre. Et tu as chanté. Voilà. Donc, je chantais accompagnée de deux amis à moi. Donc, on a été trois filles accompagnées d'un pianiste. Et on a chanté à Medley sur les chansons d'Aznavour pour marquer quand même également ce moment. Et non, c'était formidable. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En effet, on est en plein dans cette vie-là que tu connais, que tu vis, cette liberté. Et c'est intéressant parce que tout ce que tu fais autour de la fac, toutes les animations, quelque part, est-ce que ça t'apprend aussi des choses pour ta future vie professionnelle ? Absolument, absolument. Je ne pourrais pas m'imaginer juste aller à la faculté juste pour les cours. Et ça, c'est vraiment génial avec l'université de Limoges, le fait que plein de choses soient organisées autour. Parce que c'est comme ça qu'on rencontre d'autres personnes justement qui ont la même passion ou qui travaillent, etc. Et ça, c'est quand même plus intéressant de pouvoir faire quelque chose à côté des cours en amphi. Alors, Limoges fait partie de la Nouvelle-Aquitaine. Une fois que tu auras validé ta licence, objectif, Bordeaux. Bordeaux, exact. Pour continuer ton cursus. Exact. Donc, j'espère pouvoir continuer à Bordeaux. C'est une... Pour moi, c'est la passerelle logique après Limoges. Ce sont des villes toutes les deux où on peut faire assez de choses. Et puis, Bordeaux, Belleville, beaucoup de possibilités au niveau universitaire également, au niveau artistique également. On va essayer. Et tu as toi déjà un schéma professionnel ? Tu as déjà un rêve ? Moi, je vais... Moi, mon rêve, bon, essayer de continuer sur un cursus dans l'hôtellerie. Donc, école hôtelière à Bordeaux. Quelque chose de complètement différent. On part de la fac de lettres à une école hôtelière. C'est mon projet pour l'instant. Après, j'ai la musique pour moi. C'est ma grande passion. J'ai ma musique à côté et on verra ce que ça donne. Mais ce passage, ici à la fac, va nourrir évidemment ce projet. Et t'accompagnera tout le temps. Bien évidemment. Bien évidemment. C'est une passerelle très importante. Des premières années à la fac. On apprend beaucoup. Et comme je disais, pas juste dans les cours, mais avec les personnes qu'on rencontre autour. Les activités qu'on fait autour, le travail, etc. Et ici, on se concentre, on travaille, on attend le prochain cours peut-être juste à côté dans l'amphi 400A. Et pour terminer cette émission consacrée aux 50 ans de l'Université de Limoges, où on a suivi le quotidien, la vie de plusieurs étudiants. Eh bien, on voit là une d'étudiantes. Elle s'appelle Lucie Lucie Vignan. Tu as 21 ans. C'est ça. Tu fais un service civique. Tu fais des études de sociaux. C'est ça. Et tu es donc à la fac de Lettres et sciences humaines. Et toi, tu es très active également parce que tu es la coordinatrice des associations étudiantes dans cette fac. C'est ça. Ça consiste en quoi ? Ça consiste principalement à gérer l'ensemble des associations et à faire en sorte que toutes les animations qu'ils veulent faire à la fac ne se chevauchent pas. Et également rester avec eux pour qu'ils fassent des animations et animer le campus de la fac des lettres. Les associations. Qu'est-ce qu'il y a comme association dans une fac aussi grande que celle de Limoges ? Énormément d'associations. On a les associations de filières. Donc, on a également une association de théâtre. On a une association qui est spécialement là pour les Erasmus. Donc, on va avoir tout un panel de divertissement offert par ces assos. Pourquoi en toi, c'est important de bien faire coordonner toutes ces associations pour que tout ça vive et existe ? Parce que c'est bien beau que ça existe. Mais il faut que derrière, ça intéresse les étudiants d'y participer. C'est important pour montrer qu'il n'y a pas que les études dans la fac. On peut aussi leur offrir une ouverture culturelle parce qu'on est là aussi pour ça. Certaines assos ont des partenariats comme avec le Théâtre de l'Union ou l'Opéra. Donc, ça permet aux assos d'avoir une ouverture culturelle plus importante et de leur montrer qu'il n'y a pas que les études tout le temps à la fac et qu'on peut aussi s'amuser un petit peu. Et puis, quelque part, ces associations nourrissent le cursus. Exactement, quand on s'investit, on apprend de nouvelles choses, on découvre de nouvelles choses. Et c'est vrai que c'est important de préciser aussi que sur le CV, ça peut aussi faire joli parce que ça montre qu'on est investi et on sait faire des choses qu'on n'apprend pas forcément dans les cours à la fac. Alors, on le sait, ici à la fac de Limoges, qui compte, je le disais, plus de 16 000 étudiants, la fac de Lettres et de Sciences Humaines, elle a aussi une très forte notoriété. On parle encore de formation d'excellence parce qu'il y a encore ce vivier de profs d'enseignement qui fait aussi partie de la réputation de Limoges. C'est ça, c'est ça. On a des profs qui sont extrêmement présents pour nous et ils sont même présents pour nos assos. Certains profs aiment bien participer aux événements culturels qu'on peut organiser, comme des ciné-débats ou autres. Donc, c'est vrai que même les profs sont investis avec nous pour offrir aux étudiants le meilleur. Absolument. Alors, c'est intéressant parce qu'on vous voit tous, vous êtes nombreuses et nombreux à être impliqués. Et cette fac qui est à proximité de Limoges fait qu'il y a un vrai lien entre la ville et vous, les étudiants, tu le ressens, ça ? Oui, oui, il y a un vrai lien. On essaye vraiment de montrer l'importance de la ville. Et Limoges a de très nombreux stéréotypes et on essaye de casser un peu ces stéréotypes à chaque fois dans les événements. Sociologie, c'est ton cursus universitaire. Oui. Quel est l'objectif après de cette formation ? Où veux-tu aller ? Que veux-tu faire ? Alors, ma formation est un peu spécifique puisque j'ai fait trois ans d'histoire avant qui ne m'ont pas plu spécialement. Et donc, du coup, là, je suis passée en sociologie et j'aimerais me lancer dans l'événementiel et dans tout ce que je suis en train de faire actuellement, la communication, etc. Donc, je cherche vraiment à continuer ce que je commence à la fac. Ça veut dire que finalement, aujourd'hui, on peut faire sociaux pour ensuite s'adapter à des métiers d'aujourd'hui. C'est ça. Et la communication, l'événementiel, on est en plein cœur du XXIe siècle. Exactement, exactement. Donc, la sociologie me permet d'acquérir plusieurs qualités, on peut dire ça comme ça, et d'avoir une licence également. Donc, c'est tout bénef. Alors, ces associations, vous allez les mettre un peu à l'honneur. Tu les mets à l'honneur en cette période où la fac fête ses 50 ans ? Oui, on essaye d'organiser des événements et les assos de la fac de lettres sont extrêmement présentes pendant la soirée des 50 ans. C'est même une étudiante de la fac de lettres qui gère la partie étudiante de cette soirée. Donc, on est vraiment très présents. Moi, je suis bénévole pendant cette soirée. Donc, voilà. Eh bien, merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à mes questions. On te laisse repartir en cours alors que des étudiants sont en train de sortir de l'amphi 400A de leurs cours de cet après-midi où nous sommes ici en plein cœur de l'Université de Limoges pour fêter les 50 ans. Émission spéciale à revoir sur tv7.com. Merci à toi. Merci. Et bonne chance pour ton cursus. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut. Salut. Salut.